Pour ce livre qui s'inscrit dans une collection qui s'intitule à la source et qui propose en fait à des historiens et des historiennes de s'emparer d'une source spécifique parmi tous leurs corpus pour expliquer comment cette source-là les intrigues, comment elle les laisse intranquilles, la relation qui peut se tisser entre un chercheur et cette source, expliquer comment la mettre au travail, j'ai choisi de m'adresser peut-être à ce qui est la source la plus ingrate parmi tous les fonds que je travaille et sans doute aussi l'une des plus touchantes paradoxalement, à savoir 12 000 certificats administratifs qui ont été remis dans l'entre-deux-guerres donc à ces réfugiés d'origine arménienne comme c'est stipulé en bas des documents. Donc une source administrative qui est tout sauf une source narrative, il n'est pas question quand je m'adresse à ce genre de fonds, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des narrations, des témoignages en tant que tel sur l'histoire de ces personnes, sur leur parcours biographique, sur leur parcours d'exilés, là il s'agit simplement de donner leur état civil. Donc on peut s'étonner justement de cette intention, de s'adresser à une source aussi laconique pour travailler sur des trajectoires d'une grande amplitude. Les bornes chronologiques qui nous mènent à l'entre-deux-guerres sont en fait les bornes chronologiques de la source elle-même. Le premier certificat conservé dans ce fonds, donc 15 boîtes qui contiennent comme je l'ai dit 12 000, plus de 12 000 documents. Le premier document est daté de 1929. Donc voilà un début possible. La temporalité de la source pose un premier cadre chronologique et bien évidemment mon travail ça va être en m'emparant de ces documents et de ces bornes temporelles, d'ouvrir et de déplacer les temporalités en retraçant les trajectoires et en suivant les... en essayant de remonter les parcours biographiques. Là d'un seul coup la chronologie se déplace, elle se déplace vers le génocide et elle se déplace même vers la période antérieure au génocide. Je parle en effet d'une sémiologie des certificats parce qu'on est face aux duplicata des certificats administratifs et c'est la grande richesse de ces duplicata de reprendre le la nomenclature très attendue des états civils et de présenter sur les bords des annotations donc qui sont jetés dans les coins souvent sont des abréviations des petits commentaires qui ont été notés là par la personne chargée de dresser les états civils mais qui dans sa relation lors de son bref entretien avec le ou la réfugié a noté des petites choses sur sa... voilà en parallèle sur son vécu, sa situation familiale, un deuil, c'est marqué orphelin, époux massacrés, des petites annotations comme ça, il y a aussi des ratures, des parenthèses, des flèches, des points d'interrogation, tout ce qui évidemment a disparu ensuite de la version mise au propre et c'est notre grande chance justement de disposer de cette double voie de la source et de mettre au travail la nomenclature et les bordures et c'est là qu'en fait souvent pour moi le travail ne consistait pas seulement à lire une archive mais parfois à la déchiffrer par exemple dans Passat 1929 il y a un passeport qui a été délivré à Athènes et l'idée aussi c'était de montrer pourquoi derrière Athènes ce qu'il faut voir c'est Smyrne et quand je parle de Smyrne c'est l'incendie de Smyrne c'est l'événement du grand incendie de la destruction des quartiers chrétiens de Smyrne en 1922 donc l'un des aspects de ce travail ça a été trouvé une façon de changer en objet d'histoire ces ponctuations quand ces petites notes, ces petits accidents de l'écriture quand en effet ils permettent d'ouvrir un accès à un arrière plan historique